Nous sommes ici en plein cœur de la capitale rue du Midi numéro 39 et nous avons rendez-vous avec Hassan Kessas. Hassan qui tient le magasin que vous allez découvrir dans quelques instants, en plein cœur donc de Bruxelles, un magasin de BD, de comics et il nous raconte la réalité qu'il vit aujourd'hui avec ce plan de mobilité Goodmove, avec cette rue où aucune voiture ne passe. Salut Hassan, merci de nous recevoir ici pour parler du plan Goodmove. Alors Hassan, on est ici en plein cœur de la capitale, à quelques pas de la grande place dans ce magasin, dans ton magasin que tu tiens depuis quelques années. Alors peux-tu te présenter qui es-tu et quel est ton métier même si on peut s'en douter ? Alors ça fait maintenant presque 30 ans que je suis dans le centre-ville. C'est un magasin qui a d'abord été un magasin de bandes dessinées, de para-BD et de comics américains qu'on a développé. J'ai repris le magasin en 2001, donc j'ai vécu toute l'évolution du centre-ville depuis le milieu des années 90 jusqu'à maintenant et notamment le grand passage avec le piétonnier sous l'égide du grand Yvan Mailleur et qui nous a causé quand même pas mal de torts à l'époque. Et donc 7 ans plus tard, c'est un bilan qu'on peut porter qui est quand même à la fois parfois positif et parfois très négatif, comme cette zone touche beaucoup de quartiers différents en fait, en réalité. Alors tu viens de le dire, début des années 2000, quel était le climat ambiant lorsque tu as repris ce magasin ? Ça se passait comment ? Alors le web commençait, eBay commençait, Internet commençait, mais les gens étaient quand même, aimaient bien venir pour l'ambiance, pour les objets, pour la découverte. Et on avait vraiment un panel de clientèle très, très varié. On avait par exemple en réservation de clients jusqu'à plus de 200 clients qui venaient prendre leur réservation mensuelle. Donc c'était des quantités qui rentraient, qui étaient assez importantes. Et ça a été comme ça jusqu'en 2008. Puis il y a eu la crise bancaire, donc ça a changé la donne pendant, on va dire 2008. Vraiment l'impact a été deux ans après, vers 2010. Et puis nous, il nous a fallu un, deux ans pour nous en remettre. Et à partir de 2012, 13, 14, même 2015, ça a été quand même de très belles années. Et puis, il y a eu les attentats, et puis là, ça a été le début de la galère, où on a quand même souffert le martyr. Et c'est quelque chose que je tiens à dire, c'est la déconnexion des gens en général, des politiques, très certainement, sur ce que vivent les commerçants, dont on oublie que les PME comme moi, les petits magasins comme moi, nous sommes l'équivalent du prolétariat. On nous voit comme étant des gens qui détournons l'argent pour ne pas payer d'impôts, qui avons de l'argent de côté, qui n'avons jamais de problèmes de revenus, etc. On a connu le cauchemar comme n'importe quelle personne, puisque nos revenus sont liés à notre commerce. Et donc, si les revenus du commerce diminuent, notre rythme de vie, notre qualité de vie diminue. Et ça a été le cas, en tout cas pour moi. Et les clients qui viennent ici au magasin, est-ce qu'ils se rendent compte aujourd'hui des difficultés d'un commerçant comme toi, en plein cœur de la capitale ? Alors, plus qu'avant, c'est-à-dire qu'après le Covid, j'ai une cliente qui venait quand même depuis pas mal d'années, qui est prof, nommée, je ne pense pas qu'elle doit s'inquiéter pour son salaire, même malade, même si moins un an, donc c'est vraiment une différence de traitement. Sa phrase a été, à ce point, je l'ai regardée médusée, et les gens ne comprennent pas, un magasin, c'est une alchimie minutieuse. Le chiffre d'affaires permet de payer une série de frais qui font que le magasin continue à vivre, à se développer, à trouver de nouveaux produits, à se réinventer avec les années. Et donc, dès qu'on met un frein à cette mécanique, sur un des plans qui est le revenu, qui est quand même le revenu principal, bon, ben là, ça se grippe et ça peut vraiment être très, très compliqué de continuer. Et d'ailleurs, le Covid, pas mal de commerces qui ont mis la clé sous le paillasson, déjà après la période des attentats, c'était vraiment très, très compliqué. Je peux le dire, des commerces très connus, qui maintenant sont encore en PRJ, depuis l'époque du piétonnier, parce qu'ils n'ont pas pu payer leur loyer, ils ont préféré payer l'ONSS, la TVA, le précompte, les fournisseurs, et continuer l'activité, et puis négocier avec le juge pour un paiement étalé des loyers. Moi, j'ai eu le même traitement de faveur de la part de mon propriétaire, qui a été extrêmement compréhensif, et qui m'a permis de payer le retard qui était dû à la période des attentats de manière différée. Alors Hassan, c'est vrai que nous, pour venir, ce n'a pas été très évident de trouver une place. À l'époque, est-ce que les gens passaient dans cette rue ? Oui, il y avait le bus qui passait, et beaucoup de trafic auto, puisque la place de la Bourse était vraiment un point névralgique de passage de voiture, et donc les gens voyaient le magasin à travers le bus, la vitrine du bus, et certains venaient au magasin parce qu'ils avaient vu la vitrine. Et donc, évidemment, le piétonnier, ça a complètement changé la donne au départ, ça a été très, très difficile. C'était un pari politique du PS, essentiellement. Je ne dis pas que l'idée est négative, mais c'est toujours la même chose, c'est pourquoi, dans les autres pays, ça se fait en consultation avec les citoyens, qui sont quand même ceux qui payent les taxes, qui vivent dans les quartiers, etc. Et dès qu'on a des personnes qui consultent des bureaux d'architectes incompétents, comme celui d'ailleurs qui a présidé à la conception du piétonnier, et donc d'ailleurs, un des membres de ce bureau, maintenant, milite pour faire une pétition pro-goodmove sur Internet. Or, ces gens ne connaissent pas le terrain. C'est assez hallucinant. Et que ce soit Barthodont ou d'autres, ils ne connaissent pas le terrain. Mais la chose la plus étonnante, c'est quand même Philippe Claus, qui est censé être socialiste, et la base du socialisme, c'est la citoyenneté, et je dirais même plus, c'est le prolétariat. Et dans le centre de Bruxelles, il y a une très grande part de prolétariat, quand même, malgré tout, de personnes qui vivent dans des conditions assez humbles, qu'on peut vraiment appeler la classe de base, la classe moyenne de base. Ces gens-là n'ont pas été consultés, et on ferme leur quartier. Et donc j'ai posé la question en réunion à Philippe Claus en lui demandant « Mais pourquoi vous ne faites pas une consultation ? » Pour savoir si les gens sont pour ou contre ce plan. Et Philippe Claus a dit « Non, on ne va pas faire de consultation. » Et je ne comprends pas. Ça va contre toutes les règles politiques de contentement de la population. Et donc, pour moi, il y a un véritable glissement autoritaire que je ressens certainement depuis la crise sanitaire. Et si on se souvient d'Ecolo, il y a 15 ans, c'était un parti extrêmement cool, très ouvert, qui tenait compte des avis des militants, de la population, qui s'adaptaient aux voeux de la population. Ici, on est passé sur un parti écologrule, autoritaire, qui impose, et qui est très, très structuré sur les réseaux et en association, et en campagne de dénigrement. Donc, ils utilisent tout ce que leur cabinet a fait pour monter des projets qui ne tiennent pas la route. Ils les utilisent pour détruire les opposants à leurs projets. Et je rappelle toujours la même chose que la Belgique est le seul pays de coalition où ça existe dans les autres pays, ça ne se fait pas. C'est que Barthedon me disait « On a gagné les élections. » D'abord, non. Grun seul ne représente rien. Le SPA, One Bruxelles, ne représente rien. Et Ecologrun à Bruxelles a fait 16,78 %. Ça veut dire que moins d'un électeur sur cinq a voté pour eux. Alors, même dans un accord de majorité, on tient compte de ça. Et on consulte la population. Ça veut dire que 4 cinquièmes des gens n'ont pas voté pour ce parti. Mais ils nous dirigent comme s'il était le parti élu. Ça, c'est quelque chose que les citoyens ne comprennent plus et n'acceptent pas. Alors Hassan, on entend ton discours. Est-ce qu'il est partagé par les autres commerçants que tu représentes, puisque je rappelle que tu es représentant des commerçants du centre ? Donc, je suis représentant des commerçants de mon quartier. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme d'usure que les gens supportent, encaissent, parce qu'ils ont l'impression que de toute façon, la contestation ne sert à rien. On a vu avec Kureguem que la contestation sert à quelque chose. On le voit maintenant à Scarbet, que les gens se révoltent. Pour arriver à ce point-là de révolte, ça veut dire que les gens en ont assez. Donc ici, par exemple, j'ai un confrère qui est Bernard Van Neloup de Multibédé, qui a comparé les ventes de nouveaux TBD à l'extérieur du piétonnier et dans le piétonnier. Eh bien, la différence est de plus de 17%. Donc, lui a une chute avec Goodmove de 17%. Et toi ? Au moins, c'est pareil. C'est pareil. Et on compense ça grâce au web. Mais le web est également touché par la crise. On oublie de dire que la classe moyenne voit son prix de l'énergie exploser. Ça veut dire que le budget qu'elle avait pour se faire plaisir diminue. Donc, elle va faire des choix. Elle va plutôt partir en vacances et ne pas acheter des objets dont elle peut se passer ou acheter plus tard. Donc, bien sûr qu'on a senti cet impact-là. La seule différence, c'est que la ville a orienté le piétonnier à naissance d'un côté, dans Sartre de l'autre, nous, la zone UNESCO de l'autre côté. Et certains clients ne passent pas d'un quartier à l'autre assez étonnamment. Donc, voilà, le piétonnier, c'est quelque chose d'agréable pour se promener, se balader. C'est un grand parc. Ils sont contents s'il y a des gens. Mais en réalité, ce n'est pas du tout un projet écologique. Donc, on ne voit pas très bien quel est l'intérêt d'avoir fait ce piétonnier pour les habitants. Or qu'en réalité, ça a été fait pour les entreprises privées et le tourisme. Alors, en tant que commerçant du centre, que ce soit le piétonnier ou Good Move, tu estimes que c'est un sujet qui est presque apolitique, la mobilité en centre-ville, c'est ça ? J'essaie de comprendre ce projet Bad Move, appliqué aux 19 communes avec leur système de mailles stupides, et comment est-ce qu'ils ont pu l'appliquer au centre-ville ? Nous, on était déjà en Good Move autour du piétonnier. Ça n'était jamais bloqué, ça roulait tout le temps. Donc, on est vraiment dans une espèce d'idéologie groone, presque primitive. Donc, il y a de l'infantilisation, de l'autoritarisme, une incompréhension des flux sur le centre-ville. Ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils vous disent avec une sûreté incroyable, mais vous savez, on a réfléchi, etc. Non, ils utilisent des sociétés d'architecture ou de conseils flamands extérieures à Bruxelles qui font des plans pour des habitants qu'ils ne connaissent pas. Andez-nous nos quartiers ! Andez-nous nos quartiers ! Andez-nous nos quartiers ! Andez-nous nos quartiers ! Et des habitudes de quartier qu'ils ne connaissent pas. J'avais dit à Barthe Dant, mais Molenbeek, ce n'est pas Ucle, ce n'est pas Woluée. Donc, comment est-ce que vous avez pu faire des mailles sans même comprendre ce qui se passait dans ces quartiers-là ? Watermal-Boisfort est beaucoup plus aéré que de la Curuguem, par exemple. Donc, moi, je suis allé à Curuguem, c'est impossible de rouler. Ils ont vraiment coupé le quartier. Nous, on analyse, on recherche, on compare, on n'est pas écoutés, on est reçus, on nous fait des propositions, mais la première proposition, elle est citoyenne, c'est qu'on nous écoute, qu'on soit habitant ou commerçant. Moi, je suis là 8 heures par jour, donc on est là tout le temps. Depuis le nombre d'années, je l'ai vu évoluer, etc. On a quand même quelque chose à dire sur le vécu du centre-ville et des populations. Et est-ce que dans l'opposition bruxelloise, dernière question, vous trouvez des relais politiques qui peuvent effectivement porter ce message que vous portez en tant que commerçant ? Alors, on essaie de rester à politique. Moi, je n'ai pas d'étiquette politique, même si j'ai accepté cette interview aussi. Et je dirais que non. À part un parti, mais pour lequel je suis toujours aussi critique, c'est l'EMR. Il faut dire que Westman, à la ville de Bruxelles, a fait des interventions excellentes sur la stupidité de la mise en place de ce plan Good Move dans le centre-ville. Donc, c'est un des seuls partis qui structure quand même ces revendications et ces attaques contre ce plan. Merci beaucoup, Hassan, pour ce témoignage sincère. Et tu en as parlé. David Waitzman, un de nos élus au Parlement bruxellois, ici, en plein cœur de la capitale, est un des premiers à avoir défendu la mobilité en plein cœur de la capitale. Pour lui, la mobilité doit à la fois allier les piétons, les cyclistes et les voitures. Et nous sommes partis à sa rencontre, car lui, politiquement, le plan Good Move, c'est plutôt le mauvais plan.